bonjour la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille comme vous le savez aujourd'hui c'est le 2 octobre le 2 octobre 2024 c'est l'an 66 de notre indépendance l'indépendance de la guinée alors avant de commencer cette petite vidéo je souhaite je souhaite bonne fête à tous mes fans mais aussi à tout le peuple de guinée et que notre pays retrouve enfin la lumière alors la famille dans cette petite vidéo on va décrypter un peu la sortie de l'ancien président alpha kondi qui a fait une sortie vraiment caustique contre les autorités de la transition vous avez tous vu l'annonce qu'il a faite sur sa page facebook et sur twitter sur d'autres canaux de communication l'ancien président alpha kondi c'est sa première fois en tout cas de tenir un discours si caustique et depuis sa chute le 5 septembre 2021 à l'orée de la fête nationale l'ancien président de la république de guinée dont on ignore tout le monde ignore sa position exacte depuis son départ de la turquie a appelé tacitement à la dissidence contre le régime qui l'a renversé et il promet des actions d'ici la fin de cette année et dit ceci de 2010 à 2021 nous avons fait des avancées significatives pour construire une démocratie inclusive et fraternelle mais je dois vous poser cette question que reste-t-il de ses acquis c'est l'ancien président alpha kondi qui se pose cette question que reste-t-il de notre souveraineté de notre liberté depuis cet inombre coup de force du 5 septembre 2021 saint d'oroge l'ancien président alpha kondi déchu le 5 septembre 2021 alors depuis le 5 septembre 2021 qu'il qualifie des jours tragiques pour la république de guinée qui a arrégistré selon lui de nombreux recul signé en soulignant que les libertés publiques sont confisquées et il dépeint un bilan très sombre du général mamadi d'ombouya et dit dans les partis politiques au sein de la société civile dans les médias aucun citoyen n'a le droit d'exprimer ses idées et opinions dans ces contextes où l'autorité militaire commande à l'autorité civile le rôle de la justice est réduit à un simple instrument d'exécution des hauts gaz d'un pouvoir illégitime il qualifie le pouvoir du général mamadi d'ombouya illégitime il dit depuis 2021 à 2024 de nombreux guinéens sont toujours emprisonnés sans jugement privés de l'air droit les plus fondamentaux comme aux heures les plus sombres des dictatures passées lui plus grave d'autres guinéens civils comme militaires sont kidnappés froidement et sauvagement assassinés il pointe-t-il alors rangé pour la corruption alpha condé fistige dans ces conditions le fait que l'organisation internationale de la francophonie élevé les sanctions contre la guiné parce que vous ne pouvez pas s'en savoir la guiné ne faisait plus partie de cette organisation mais tout dernièrement ils ont lévé les sanctions et la guiné puis enfin participer au au truc de l'organisation qui sera même cette année organisée aux côtés de paris du 4 au 5 octobre de ce mois alors le président alpha condé en tout cas est vraiment surpris de se lever cette suspension de la guiné au sein de la francophonie dont en tout cas on a tous vu l'annonce il dit nous célébrons cette indépendance dans un pays rongé par la corruption ou ceux qui prétend combattre les corrompus s'enrichissent sans vergogne de nombreux rapports montrent que nos ressources et l'intérêt national sont bradés à l'étranger pour satisfaire des besoins d'un petit clan tandis que dans les rues de conakry l'air opulence s'exhibe sans retenir à mentionner dans son discours alors alpha condé qui se considère toujours comme le président démocratiquement et lui indique que l'air est grave en république de guiné toutefois il exhorte en tout cas le peuple de guiné à garder l'espoir et à rester mobilisés et unis il dit chacun de nous guinéens et guinéennes a un rôle à jouer pour empêcher que l'avenir de notre pays soit confisqué par ceux qui servent leur propre intérêt au lieu de servir le peuple face à ces incertitudes je vous demande de rester unis décédons pas aux divisions nous ne devons pas accepter que l'armée soit fracturée ou que les ressources de l'état soit distribué de manière inégale au sein de nos forces armées le 2 octobre est un symbole fort celui de notre rupture avec une avec toute domination extérieure aucun guinéen ne tolérera une nouvelle forme de colonisation quelle qu'en soit la forme il est temps de restaurer notre dignité celle qui a été piétiné par cette jeune nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas rester les bras couragés alors que nos conditions de vue se dégrade que nos routes se détériorent et que les projets qui devaient transformer notre pays sont bloqués depuis le 5 septembre a écrit l'ancien président Alpha Condé alors qu'il est accusé comme vous le savez tous de recruter des mercenaires pour déstabiliser le régime de Conakry ici Alpha Condé a prévenu que son objectif est clair là il n'a pas du tout caché il dit c'est mettre fin à la dérive sanglante et dictatoriale qui mine notre pays depuis trois ans et d'ici la fin de l'année les patriotes qu'ils soient civils ou militaires doivent se faire entendre alors la famille vous avez tous vu la fois dernière quand selon les informations et on a arrêté un individu du nom de shérif aux côtés de l'Iberia qui dit qu'il travaillerait en tout cas pour l'ancien président Alpha Condé afin de recruter des mercenaires pour aller à son tour pour déloser le général Mamadi Dombouya en tout cas qui lui a pris quelque chose qu'il veut récupérer ça c'est moi qui dis ça mais c'est comme ça au fait parce que s'il est accusé de recruter des mercenaires pour aller attaquer le pouvoir de Conakry on sait tous comment le pouvoir qui est actuellement là-bas comment ils sont venus c'est lui aussi qui était là-bas c'est quelqu'un qui est venu le déloger et Alpha Condé est décidé en tout cas de récupérer c'est qu'il a été volé c'est ça sa sortie veut dire et il est clair je vais vous relire la phrase il dit c'est mettre la fin à la dérive sanglante et dictatoriale qui mine notre pays depuis trois ans et d'ici la fin d'année il prévient que les patriotes qui soient militaires ou civils doivent se faire entendre alors la famille demande aussi aux femmes et aux jeunes de refuser d'être corrompies pour ceux qui par les largesses illicites veulent les acheter pour atteindre leurs ambitions présidentielles il prévient que ces mêmes personnes les oublieront une fois leurs objectifs atteint si l'ancien président Alpha Condé parle ceci au fait il parle comme ça il est bien placé de savoir parce que sincèrement son temps aussi on a on a vu ici quand il a voulu briguer un troisième mandat c'est les mêmes femmes et jeunes qu'on a vu sortir pour soutenir l'ancien président Alpha Condé pour dire qu'il va pas partir pour dire que attendant normand pour dire que c'est les mêmes aujourd'hui qu'on est en train de voir derrière Mamadi alors si Alpha Alpha Condé parle comme ça moi je dis qu'il est mieux placé de savoir et il est mieux placé de connaître les choses du pouvoir parce qu'il a exercé pendant onze ans n'oublions pas n'oublions pas alors il dit toutefois les forces politiques doivent se concentrer sur un seul objectif d'arrêter ce coup d'état permanent contre l'avenir de la Guinée il est temps de restaurer un pouvoir légitime choisi librement librement par le peuple de Guinée unis dans cet objectif nous triompherons ensemble nous retrouverons notre dignité national a-t-il lancé et accusant les autorités de la transition de vouloir transformer le 2 octobre pour la propagande de la candidature du colosse le général Mamadi Toumbouya alors la famille voici un peu le décryptage des discours de l'ancien président Alpha Condé en tout cas en lisant son discours on voit vraiment que l'homme là il va pas laisser la politique l'homme là il est prêt d'aller jusqu'au bout parce que vous avez entendu son objectif il veut se débarrasser de la jeune au pouvoir il l'a clairement dit et tout le monde connaît Alpha Condé c'est quelqu'un qui mange politique il dort politique il se réveille politique alors je pense que actuellement à Conakry les autorités ne sont pas du tout tranquilles parce que ça quand même c'est clair c'est clair il faut se dire la vérité même moi à la place du général Mamadi Toumbouya je ne serais pas tranquille tant que un Alpha Condé en train de se promener surtout que c'est moi qui l'ai pris quelque chose qui l'appartenait sincèrement je ne vais pas être tranquille tant que ce dernier ne va pas être sous mon contrôle et est-ce que ça sera possible qu'Alpha Condé soit fait sous contrôle les autorités de la transition je pense que ça c'est déjà foutu c'est fini et puis qu'Alpha a quitté la Guinée il est parti au côté de Truki c'est là où ça s'est gâté je me souviens encore quand le jour qu'Alpha Condé devrait sortir de la Guinée sous prétexte qu'il était malade j'ai entendu certains politiques qui disaient que Alpha le pouvoir de Conakry a commis une grosse erreur de le faire sortir de Conakry de l'éloigner de Conakry c'était une grosse erreur ça j'avais entendu ça des leaders politiques qui disaient ça à l'époque ils ont dit que Alpha partout où il est il peut déstabiliser le pouvoir de Conakry vous pouvez vous même peut-être vous avez déjà écouté ça au moment où Alpha Condé est sorti de la Guinée les gens avaient prévenu le pouvoir de Conakry alors est-ce que ce que Alpha fait est-ce normal ou pas en tout cas c'est à vous de juger la famille partagez cette vidéo au maximum et j'espère que la vidéo va vous plaire parce que le contenu est vraiment intéressant alors on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo pour décrypter d'autres actualités qu'elles soient nationales ou internationales pour une fois encore je vous souhaite bonne fête de l'indépendance à tout le peuple de Guinée et que la paix règne dans notre pays et on souhaite le développement enfin 66 ans d'indépendance nous souhaitons que la Guinée aussi en tout cas retrouve le chemin à très bientôt la famille et à très bientôt Sous-titrage ST' 501